Contre cette équipe de Villeneuve, on a été plus présents en deuxième mi-temps parce qu'on a juste un moment refusé de se faire un peu marcher dessus et on a été un peu plus agressifs en défense, c'est ce qui nous a mis dans cet état un petit peu euphorique en deuxième mi-temps pour mettre des gros tirs comme a pu le faire Ambrosia Anderson. Par contre, il ne fallait pas, sur un match à l'extérieur comme ça, dans une salle qui n'est pas la nôtre, démarrer le match de cette façon-là parce que revenir contre cette équipe de Villeneuve, ça me paraît juste un peu mission impossible, même si on y a cru un moment, on savait que ça n'allait pas durer. Mais voilà, moi ce que je veux retenir, c'est ce que j'ai exactement dit au Fils, c'est retenir quand même la première mi-temps, la mauvaise première mi-temps pour éviter de les reproduire et puis surtout être capable de montrer le visage qu'on a montré en deuxième mi-temps dès la première mi-temps du match et surtout jusqu'à la 40e. C'est nous qui les avons agressés et face à ça, elles ont perdu des ballons, je pense qu'elles se sont aussi précipitées, elles se sont énervées et nous on a pu en profiter. On a essayé d'enflammer le match avec des tirs en première intention, ça nous a réussi. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais comme je disais, on partait trop loin pour pouvoir espérer gagner cette rencontre. Je voulais savoir la vérité, Anderson ne s'est pas entraînée de la semaine, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle était bloquée du dos et voilà, ça donne ça. Donc je lui ai dit, no more practice jusqu'à la fin de l'année. Non, je suis contente pour elle, mais voilà, il faudrait que derrière les points soient un peu mieux répartis aussi. La correspondance entre ces trois paramètres de peut-être revenir avec un peu de suffisance, que physiquement on a eu un creux et qu'en Ambrosie Anderson, c'est devenu Michael Jordan. Donc voilà, on est content de le gagner. C'est le genre de match piège où avec une Ambrosie Anderson en feu, et un retour comme ça, on peut mentalement craquer, mais on n'a pas mentalement craqué. Et j'en veux pas à mes joueuses aussi d'avoir baissé l'intensité parce que c'est pas des robots. Hier, on a fait le seul entraînement collectif depuis 12 jours. Donc voilà, on a passé trois jours chez nous sur les 12 derniers jours. Donc là, on est dans une phase physique très compliquée. Et pour ne rien arranger, on a même Jo et puis Olivia qui sont blessés.